Bonjour, nous sommes la classe du CE2 de l'école Victor Legault de Boulogne. Nous participons au concours Mosellir cette année et nous allons vous présenter Lili sous la terre, alliée de Thomas Laracherie et de l'histoire de la famille Bulli qui part explorer les abysses pour trouver l'existence de l'arrière animale à 2000 mètres de profondeur. Il part en direction de Vermont avant du bateau Challenger qui transporte la boule Bulli. Nibullit, maman et capitaine, je suis l'inventeuse de la boule Bulli. Je suis gentille et patiente. Bill Bulli Junior, papa est biologiste, auteur d'un ouvrage remarquable sur Euro Camarto. Je suis drôle et un peu trop bavard. My Gomez ! Théologue, j'étais très simple, je suis passionnée de baseball, je suis moqueur de prétentieux. Lili, la fille de 5 ans et de voix, me suis réveillée, mais surtout, je n'ai pas encore prononcé un seul mot, jusqu'à présent. Nibullit passe donc à moi dans les abysses. Au début, il ne trouve pas de traces de vie. La petite Lili passe son temps sur son escabeau, le nez collé au haut de l'eau. C'est la seule qui voit les créatures des profondeurs. Ses parents sont trop occupés à étudier l'eau près du microscope et à s'assurer du bon fonctionnement de la boule Bulli. Mais un jour, la vie ! Bingo ! Dans l'échatillon d'Odmer, j'ai découvert deux crevettes abyssales luminescentes. Je nomme l'une d'entre elles, Zeus. Je l'ai entendu. Ah, excusez-le, Zeus, mais on parlait d'une mini-crevette. Qu'est-ce que c'est comme ça ? Je me retrouve ça. Pour voir la surface et direction de Lyon, pour une grande conférence, de vrais multitudes scientifiques, afin de présenter la forme de vie dans les abysses. Après cette soirée, le Boutre commencera ses premiers mots, une fin impeccable, comme il disait sa gouverneur. La femelle de Camarton et ses petits hérons d'accueil, on voit les mutations. Ses parents se trouvent, tard dans la nuit, en pleine conférence, devant ses dodo et jouets, présentant le monde des abysses, et pour preuve, ses dessins collés au mur de sa chambre. J'adorerais quand Lyria a dessiné les animaux marques. J'ai vraiment beaucoup aimé la scène quand l'équipage essaie de communiquer avec les bullies, et que bien les bullies, on n'est pas sourds. Ça m'a plu quand Bill a présenté sa minuscule crevette à la conférence, alors qu'il existe plein d'autres animaux marins extra-continaires. Un petit extrait, ça vous dote ? 300 mètres, 400 mètres, les oreilles bourdonnent, on se sent plus lourd. 800 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, la boule grince de partout, mais elle résiste bravement à la terrible pression. Soudain, la lumière s'éteint. « Goodness », s'effraie Monsieur Bullitt. Mais l'électricité revient bientôt. Le voyage vertical peut continuer normalement. Je n'ai pas du tout aimé quand Théo dit à Lili que c'est une cruche et qu'elle est nulle. Alors que c'est Théo la cruche, Lili. J'ai détesté le personnage de Théo car il se croit supérieur aux autres. Bref, pour résumer, on a vraiment kiffé Lili sous la mer. Et on avait bien impeccable des phrases, hein ? Oups ! Nous avons adoré suivre Lili et sa famille dans leur drôle d'aventure abyssale. Donc, si vous aimez les histoires qui parlent de famille, d'aventure, de différence, de génération, de voyage, de tolérance, d'invention, d'exploration, de diversité, de mystère. Ce tout se fond d'accord. Ce livre est fait pour vous. Nous vous souhaitons une bonne lecture en compagnie des vies.